alors comment faire pour attraper une taupe vivante finalement il nous faut uniquement que deux bêches voilà donc vous voyez là bas au fond on a la galerie principale elle longe toujours quelque chose allonge le mur et ici elle vient au milieu de mon jardin elle traverse là j'ai mon avant-dernière topinière et là j'ai ma dernière topinière elle a bougé là tout à l'heure elle est ici donc le temps que j'aille là bas avec ma bêche j'ai que 5% de chance de l'avoir avec une bêche une pioche donc ce qu'ils ont ce qu'on va faire c'est que je vais la piéger ici je vais bloquer l'avant-dernière topinière et je vais remonter la galerie pour l'attraper là bas ce qu'elle sera cul-de-sac alors je prends ma première bêche voilà théoriquement là les bloqués entre les deux donc on attend bien que celle là que la dernière on la voit bouger un là je remonte la galerie il a fait une petite galerie de surface c'est une jeune taupe ça je fais des galeries de surface elle n'a pas encore assez de force et là je remonte on a une belle mémer c'est un bon malin voyez les pâtes les pâtes sont énormes par rapport c'est comme nous si on avait des mains d'un mètre cinquante en gros si la relâche par exemple une taupe et voir elle va très très vite beaucoup de force et voilà vous pouvez la relâcher chez votre voisin préféré ou dans les bois merci